L'économie malienne, à l'instar de celle du monde, fait face à une inflation depuis certains temps. Les prix nécessitent de grimper notamment celui du carburant. Grand importateur de l'hydrocarbure, le Mali fait face depuis quelques temps à des difficultés dans l'approvisionnement des populations. Le pays est sur le point de connaître une deuxième augmentation du prix du carburant. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé ce dimanche 16 juillet 2022 par les autorités de la transition et la décision fait déjà mal avant son application. A vrai dire, s'il y a une autre augmentation, ça sera très difficile pour nous. On préfère le prix actuel à une augmentation. Les temps sont durs. C'est avec ce métier que nous nourrissons nos familles et notre revenu sera en baisse. Cette augmentation du prix du carburant va avoir un effet domino sur les autres produits du marché et risque de fragiliser certaines familles qui peinent à économiser en ces temps difficiles. Nous ne voulons pas d'augmentation parce qu'il y a eu une première augmentation. On se débrouille avec ça. S'il en faut d'autres, nous ne pourrons plus économiser. Ce conducteur de mototaxi dit être confronté à des difficultés avec ses clients suite à la dernière augmentation. Une autre augmentation pourrait compliquer davantage la tâche. Il y a eu une première augmentation. Cela nous a beaucoup affectés car les clients ne comprennent pas cela. S'il y a une autre flambée, ça risque de tourner au vinaigre. Pour ce conducteur de taxi, trouver la recette du jour est un véritable parcours de titan. Même si nous disons nos prix aux clients, ils ne veulent pas comprendre. Or, le prix du gasoil a grimpé. Avec cette augmentation en cours, ça sera encore plus compliqué car la recette du jour nous attend. Aussi, c'est un vrai problème pour nous. Il est à préciser que depuis le début du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, l'économie mondiale connaît une inflation qui affecte plusieurs pays africains. En outre, le prix du carburant, celui du bleu, a aussi grimpé dernièrement, occasionnant l'augmentation du prix de la baguette dans les boulangeries de certains pays africains.